salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une autre édition du top flop alors cette fois ci ce ne sont pas les produits c'est comme on avait fait pour dominaria united du coup un top et flop des cartes de brothers war qu'on a trié ici alors on n'a pas pris que les cartes de notre top on a pris toutes les cartes qui avaient un certain intérêt qui sont top ou flop d'ailleurs des fois cartes qui aura animé les débat à la sortie de bros heures soir tout simplement exactement pour les classer avec déjà deux petits exemples qu'on va vous parler dans un instant juste après les sponsors merci beaucoup à play in by magic bazaar code valet paul 2023 sur le boutique toujours 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient merci beaucoup n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez utilisé les codes les années précédentes vous pouvez réutiliser celui ci cette année donc let's go n'hésitez pas et merci à voct également merci à voct de sponsoriser cette vidéo et les prochaines vous pouvez retrouver directement le lien de téléchargement dans la description c'est le premier lien dès que vous déroulez la description en dessous de cette vidéo vous avez le code parrainage val pl au moment où vous créez votre compte si jamais vous effectuez votre premier achat sur voct et vous allez voir il ya que des dingueries dessus et bien vous nous soutenez dès le premier achat on a aussi notre profil vendeur allez nous follow comme ça vous êtes au courant du moment où on part en live pourquoi on part en live parce qu'en fait vote c'est une application d'enchères en live c'est très populaire en ce moment ça marche très très bien il ya toute la famille des collectibles que ce soit les sneakers les vêtements les cartes magic les cartes pokémon tout ce que vous voulez vous pouvez le trouver sur vogue et ce sont des live qui sont animés par des vendeurs c'est vraiment très sympa nous on fait deux live par mois le mardi soir à 19h le prochain c'est le mardi 17 venez nous voir merci à tous exact alors du coup petit exemple avec ces deux cartes là du coup à gauche les cartes qui sont donc là c'est évidemment et on va faire deux colonnes top à gauche flop à droite top fin de la fraternité très bonne carte qui se voit jouer dans plein de formats différents ça c'est un peu un power clip de certaines cartes entre guillemets même si c'est pas exactement la même chose mais on va considérer que c'est un peu leur type pour clip c'est à dire des cartes en fait réédité à la version améliorée une version améliorée comme si foudre pour un ça mettait 4 c'est du power clip imaginons ce n'est pas le cas rassurez vous et sa flop champion d'argile bas ça nous on n'avait pas considéré que c'était très très bien mais bon à animer quelques débats voilà il ya pas mal de gens qui disaient à me se rend compte pour casse manat à une 8 8 et ben en fait pour quatre manat on s'en fout quoi d'avoir une utilité ce format alors distribuer des marqueurs ça n'a été bon quand limité ouais voilà je vais apporter quand même quelques disclaimers histoire que les gens comprennent bien notre top et notre flop et ne viennent pas commenter dans les commentaires en tout cas dans le dans un sens qui irait à l'opposé de notre vision pas ne vous trompez pas par contre commenter pour nous donner votre avis ça c'est super important premièrement on ne juge pas les cartes en limité comme la dpl champion d'argile en limité c'est bien deuxièmement on juge les cartes au regard du standard pas forcément dans les autres formats typiquement le gros cerveau on l'a pas mis le gros cerveau en pionnière c'est tip top et dans les formats non rotatifs ça l'est également et enfin c'est pas parce qu'une carte est en top actuellement ou en flop actuellement qu'elle ne peut pas devenir top dans une extension plus lointaine je prends l'exemple de l'archange de la colère qu'on avait fini par mettre en flop quand bien même on aimait bien la carte parce qu'elle n'était pas joué à la sortie d'omneria united si on devait la rejuger actuellement vu qu'elle est jouée ça serait un top donc là toutes les cartes qui sont en top et toutes les cartes qui sont en flop et bah c'est pas immuable ça pourrait bouger on juge actuellement c'est ça et si on parle d'autres formats c'est quand la carte elle est tellement bien qu'en fait elle s'exporte c'est ça pour le standard ça se pouligne on va dire la puissance de la carte comme fin de la fraternité on est parti fondré de michra qu'est ce que c'est que ça fondré de michra c'est flop c'est flop je pense c'est trop cher même dans les stratégies artefact on va en jouer que deux parce que ça dénature trop tes manas base en fait la carte elle est pas assez puissante pour qu'on ait envie de dénaturer nos manas base et avoir des spells incolores la carte elle est un peu chère elle marche pas très très bien c'est un c'est une sous-usine de michra on est quand même content que cette carte existe globalement elle a pas brillé encore je trouve que si jamais ça n'était pas un oublié spécialisé attaquant la carte serait bien meilleure parce que j'ai eu des situations toi aussi je crois en stream ou en fait si en bloc on pouvait activer ça ce serait vachement bien même sur une autre tu vois c'est pas grave mais non donc donc flop flop tout ça va pas dire que la carte est pas bonne c'est à dire pour l'instant le standard elle est pas déterminante pas très joué pas et ça surtout par rapport à ce que ça évoquait on a le choix de pas les mettre ça ressemble tu vois ça c'est du power pas creep n'est pas power creep c'est genre on prend une carte qui existait on l'a fait moins bien elle est différente et du coup ben on l'ajoute pas de l'horreur creep de l'horreur qui n'est pas trop considéré mais on se demandait quand même on s'est dit est ce que dans une optique de tempo des gens n'avaient bien et que c'était une bonne carte j'ai eu un débat là dessus c'était testé un peu en décès moi je sais et ça a été enlevé moi dès que je regarde donc c'est pas très très bien c'est pas très bon on préfère à l'absence absence quelque chose j'ai plus c'est que cette carte pour moi c'est une carte d'alchimie dans le design en bas fort trouve pas genre vraiment tu mets un symbole alchimie je fais ah ok c'est pour ça c'est clairement le moteur de houle moi ça me fait du mal parce que c'est une carte qu'on a mis assez haut dans notre top et globalement en fait la plupart des cartes qu'on a mis dans notre top c'est pas forcément les cartes qui vont aller dans le top il ya beaucoup de cartes qu'on a mis dans le top qui vont finir en flop probablement parce que le méta actuellement du standard de l'or est pas favorable ça veut pas dire que ces cartes là pourraient pas briller plus tard typiquement le moteur de houle ça brille pas du tout quoi ça brille pas du tout c'est joué nulle part moi je les testais un peu partout que ce soit dans mono bleu contrôle ou que ça soit dans gris 6 et c'est une carte dont on n'a pas tellement envie de lui dédier une place dans nos decks en fait c'est une 3 2 1 bloquable pour 3 il faut le voir comme ça sur son effet plancher ce qui la rend acceptable mais pas incroyable et elle devient seulement bien quand tu investis trois manats de plus et six manats de plus et notre standard le permet pas voilà c'est pas l'air que la carte est mauvaise c'est jusque là c'est pas son moment pas le bail ouais pour l'instant on de la misère ça ça c'est un peu entre moi je suis mitigé parce que c'est très bien aux pionnières ouais en standard c'est pas joué quoi en standard c'est aussi mono noir ils ont joué un peu non ouais mais mono noir est ce que c'est tu vois c'est un deck il y en a toujours plus tellement déterminant en fait c'est vrai que ça reste assez correct pour être quand même en top faudrait faire cette top mid flop mais en fait c'est vraiment pas un flop cette carte non c'est pas un flop donc c'est très mid c'est moins joué que ce qu'on attendait ouais si tu le calcul à ce niveau là allez on va c'est un petit top on l'a mais mais voilà attention si jamais la prochaine fois on fait comme on a dit la troisième colonne bon ben l'homme de la misère ça aurait été là dedans arbain l'aviateur d'avant-garde bois c'est top bien on s'attendait à ce que soldats ça soit un bon deck la soldat c'est en train de vraiment monopoliser les top 8 actuellement les decks soldats après un moment ça a pris un petit moment pour sortir du lot je pense qu'il fallait dégrossir les listes trouver les meilleurs est-ce qu'on joue bante est-ce qu'on joue mono blanc est-ce qu'on joue azurius quelle est la main à base et compagnie là on arrive sur des versions qui sont assez pixels arbin j'ai pris arbin parce que c'est l'étendard pour moi des decks soldats oui voilà ça représente un peu plus tient arbin c'est top sachant que juste une 3-2 fly pour deux on a envie de la mettre top ben ouais comme on disait de toute façon dans le classement ouais mais si soldat était nul elle aurait été dans flop la pauvre oui toi a pris un tir quoi à jar garde du corps loyal je trouvais ça top mais il faut forcer de constater que c'est un flop ouais je sais pas si ça a fait des parce que les gens ont parlé beaucoup pour gru de légendaire en histo ou quoi je sais pas si ça fait quelque chose dans ce format je crois pas je sais pas je regarde pas trop je crois que l'historique est trop méchant pour que gru de légendaire soit une action fave avec la le truc de barde la classe barde je crois que tu le casses gratuitement ouais tu fais des bêtises mais dans un format où tu peux jouer z phoenix tu vois donc ouais je peux jouer aussi des des combos qui tout tour quatre donc bon peut-être qu'à jar on s'en fout je pense qu'à jar on s'en fout moi je l'avais bien aimé pour le standard c'est une créature qui est portée d'une certaine agression dans une bicolorité grulle pardon qui a quand même des arguments pour moi pour aller face assez rapidement mais écoutez pour un sens et flop carrément pourtant il y a deux épées geeks c'est un prétendu aux zébouls quelle carte puissante et intéressante qui va là dedans c'est dingue mais je crois que en fait le format standard actuellement est trop midrange et laisse pas assez place au deck aggro pour que geeks soit une bonne carte ça veut pas dire que geeks c'est pas bon ça veut dire que si on n'a pas des aggro bad curve donc avec des tours 1 et des tours 2 bah geeks c'est moins bien que les autres tours 3 que tu peux jouer en midrange ça veut pas dire que la carte est pas bien ça veut dire qu'actuellement c'est un flop ouais c'est dommage pour l'instant c'est flop mais bon attention comme on dit on juge par rapport à l'utilisation des cartes ça ouais voilà on juge par rapport à l'utilisation des cartes là effectivement dit ce n'est pas joué du tout en standard aux attentes compétitives quoi si jamais ça le devient un let's go on pense toujours que c'est une excellente carte de magic dragon machine firexion ben ça ça fait pas ce qu'on voit à droite mais je retombe au moins de firexion non et c'est pas non plus jouer en mode un peu midrange oui oui non donc ça reste comme geeks une bonne carte mais je pense que ouais je suis étonné parce que du coup dans dragon machine firexion moi j'ai trouvé que c'était assez médiocre comme carte et au final ça se révèle être assez puissant c'est par exemple une excellente carte de cube ça rentre dans plein de stratégies tu peux le jouer dans des stratégies plus midrange dans des stratégies plus agro indépendant indépendamment de michelin la carte se tient en elle-même et c'est juste flop parce que pareil dans le standard on la voit pas mais putain c'est vachement mieux que ce qu'on pensait quoi ouais bah de deux double strike c'est chiant quoi ouais c'est hyper chiant titania j'ai cru que c'était le truc avec les chats là sur le coup avec la frame légendaire verre chargé des zikas chargé des zikas mais c'est pas c'est pas top let's go let's go titania putain est encore un drop 3 qui finit mais on voit que brothers force est floppy un peu ouais bah en fait voilà gagner du temps vous pouvez aller mettre en pause aller déjeuner c'est flop là tout ça en fait finalement et étonnamment tous les énormes gros ports à 8 et 9 manas dont on a dit ouais si le standard il rampe ça sera en top ben voilà t'allez voir que là il y en a d'autres des tops titania votre gaïa ouais mais pareil ça c'est comme les deux copains du dessus ça veut pas dire que ça reviendra pas c'est juste que actuellement c'est clair sans balicouille mais en fait tu sais le problème de ça c'est le vert oui le vert en standard est inexistant actuellement après il a été tellement servi avec mono vert sur le standard précédent que tu vois partout ça me manque pas alors les joueurs de mono vert ça leur manque mais moi j'ai pas ce je sais que le vert est absent standard mais je me fais jamais là le je me fais jamais le lien dans ma tête ah c'est vrai qu'on joue pas vers moi je m'en fous un peu quoi j'adore le verre moi ouais mais c'est bien quoi ça fait que ça fait dix ans que les gens ils veulent grixis alors maintenant ils en ont marre de grixis mais ça fait 15 ans qu'on attendait d'avoir est-ce que c'est vraiment grixis est-ce que tu as joué aux espels du cimetière vol est-ce que tu as sacrifié un truc c'est pas caisse mais voilà c'est pas vraiment grixis je sacrifie moi un vesteur des fois pour tuer une quand grixis c'est pas ce qu'il fait d'habitude il fait juste il n'a pas d'identité si pour moi la midrange moi c'est vraiment grixis de moderne c'est une pile de bonnes cartes ouais voilà que j'aime toi voilà quoi ouais des bons trucs bon titania à la plus à la prochaine ursa alors ça pareil bon ça on l'avait dit on a dit bon ça peut réduire les coûts si ça si on joue avec la lithopuissance on verra mais on pense que c'est prouti c'est prouti j'ai dit un peu en corse italien c'est plouti ça ça je le mettrais dans mid je le mettrais aussi dans mid je l'ai vu jouer dans des decks si tu as si tu joues mardu c'est un peu gratuit de jouer ça ça reste quand même plutôt intéressant oula j'ai mis où allez là c'est barré tu vois c'est mis toute seule dans mid je crois pas que tu puisses le mettre dans flop non parce que c'est un anti-bet correct c'est un bon anti-bet on s'attendait à ce que ça soit bien et pour le coup c'est joué dans les decklist mardu donc voilà notamment j'allais te dire grâce à l'ange de la colère bah vu qu'on a envie de jouer ces couleurs là on a envie d'un petit peu remis de la légion 100 pour mettre à top surtout qu'on n'avait pas parlé vraiment ouais donc c'est bien de le mettre en top c'est un petit top c'est revalorisé en fait rapport à ce qu'on avait pensé peut-être mirel bouclier d'argive ben ça c'est joué en side il me semble ou ça l'était même plus ouais ça l'était au début des decks soldats au début c'était le top curve des decks soldats puis on s'est rendu compte que soldats c'était un deck aggro voire tempo et donc du coup ben on veut pas jouer un drop 4 ça rentre pas dans les stratégies mid-range donc mirel c'est encore un flop fort mais c'est presque mid tu vois parce que la carte est quand même puissante elle a été au moins un peu joué mais actuellement quand on fait la vidéo ça va dans flop quoi ouais ça n'apparaît plus nulle part quand bien même on l'a essayé avant quoi alors ça c'est quand même joué en deux exemples de side pour moi c'est top non je vais aller plus loin ça a carrément créé une un archétype qui n'est pas extrêmement populaire actuellement mais je peux vous dire que demain s'il y avait un proto en standard ça sera un archétype que vous verriez régulièrement c'est gris 6 anneville et gris 6 anneville avec des iconoclases des saïli des anneville et tout c'est un deck qui n'est pas populaire mais qui est genre tarpe informe je trouve attend mais pourquoi je suis pas au courant de ça tu connais pas avec saïli je connais pas avec saïli mais je savais pas qu'il y avait ça parce que c'est pas du tout populaire parce que moi j'adore ça fait quelques tops à droite à gauche mais c'est pas vraiment très très mis en en top mais dans tous les cas la carte est bien elle est jouée elle est dans les sites de certains decks ouais s'attendait tellement sachant voilà voilà sachant qu'on s'attendait à rien juste on aimait bien enfin moi j'aime bien la carte en tout cas ça vaut son petit top et j'avais pas vu que le mécanopter était aussi stylé mec c'est un mécanopter de bataille un décor de ouf et tout là il a la guerre il n'a pas zéro d'attaque quoi c'est pas un vieux truc en toile dans le dans le cancer dans le garage de devincy quoi il sait faire des queutrues c'est vrai il fait des trucs michra alors ça je peux vous dire qu'en multi c'est un top ben ouais mais on parle pas de multis la carte elle non mais même on pensait que c'était pas très bien alors qu'en fait tu regardes son coup de mana son ratio statistique attaque défense et son effet bon la carte est super bien mais tu le disais utiliser cet effet là sur des cartes enfin il y avait cet effet en moins bien sûr des cartes c'était joué c'était pas mal ou ça pourrait être le cas finalement c'est pas le cas actuellement mais c'est plus fort que ce qu'on pensait donc pas son standard mais attention michra et dragon machine en septembre on en reparle si dragon machine c'était un peu meilleur tu vois je pense que ce serait joué il y aurait des decks qui essaient de faire ça parce que du coup tu joues de bonnes bêtes tu joues à gros ouais mais il faut quand même que tu aies le droit de jouer à gros tu vois pour l'instant c'est difficile je trouve ah oui non tu peux pas trop c'est un flop mais on en reparlera c'est flop en standard mais genre lui pareil on pourrait presque se foutre en mi tellement tellement on a rehaussé le truc ouais un tef qu'est ce que tu nous as fait tef moi j'avais dit franchement alors il y a des gens qui le jouent quand même ah ouais mais j'en ai des contrôles et tout ils perdent leur gueule ils se sont perdus mais mais ouais quoi déjà ça n'a pas pris la place de f5 en pionnière ça pour le coup je pense qu'on avait déjà enterré le débat mais il y a des gens qui l'ont pensé franchement et le problème c'est que ben il est même pas joué en standard le petit poulet ouais moi je voyais ça comme un kill genre tu joues un 5ème tef tu vois ah non mais moi je pensais qu'en standard il serait joué honnêtement c'est juste c'était le débat en mode en pionnière non mais c'est qu'il fait des grosses bêtes il pioche des cartes quoi mais mais moi quand je l'affronte je trouve que ce qu'il fait sur le moment c'est puissant mais en fait tu te rends compte que du coup il arrive il fait une créature il est à deux d'endurance et en fait moi je fais anti-bet je bourre dedans fini il a rien fait mais je l'affronte il y a quand même des gens qui l'essayent mais quand tu regardes les listes de top donc que ce soit les listes qui vont jouer white control ou que ce soit les listes qui vont jouer grixis donc du coup qu'ils peuvent jouer ce teferi là pour le coup elle s'en passe donc flop aussi mais je pense que on en parle aussi dans quelques mois attention j'aurais préféré que c'est pas la vigilance surtout que c'est mono bleu mais j'aurais mis un ward 1 ou 2 au token tu vois ouais et du coup ça défend un peu d'attaque tu peux pas protéger ton tef par contre pour gérer le token c'est un peu plus chiant c'est comme tu dis et là où même tu peux mettre un petit blast on t'est fait rien il y a que 2 ça meurt. Franchement si tu joues du noir t'as aucune raison de pas jouer sorin à sa place trop ouais voilà bah oui tu vas faire la même chose non bah oui t'as un plus un qui te fait piocher et un moins deux qui met un token qui est un peu meilleur et qui t'a coûté un manade moins je trouve que sorin l'enterre teferi on dirait un commentaire twitter sorin l'enterre teferi tu sais on fait les batailles twitter sorin il fracasse teferi il lui met ça à zéro on devrait faire la bataille des plein soccer et on fait ça sur twitter tu vois un peu ce qu'il y a sur facebook ils font des batailles d'animé tu sais ah mais sur twitter aussi il y en a mais gros viens on fait les batailles plein de soccer putain let's go et à la fin on fait le tier list et on met en goutte celui qui a battu les autres sorin contre garou que la votée maintenant mec c'est garou je sais pas gros coup de hache après une vidéo parallèle là attention il peut pas un peu se téléporter se mettre en chauve-souris en mode il se téléporte de la hache toi avec les doigts sur le front je suis en autre plan après c'est vrai qu'ils peuvent donc techniquement non mais écoutez en la chauffe ça dégage on peut peut-être lancer ça je sais pas si ça a été fait ok je pense qu'ils sont chauds les demandes geeks mais moi je suis biaisé parce que je l'ai énormément jouant limité et donc je trouve que la carte est exceptionnelle moi à chaque fois que mon standard ça me détruit en standard ça fait pareil ouais ça me dit je n'ai jamais vu en standard j'ai joué un peu j'ai jamais vu mais j'ai l'impression que les mecs ils jouent tous sans bonheur juste parce que ça détruit des types ok moi ça me va de mettre en dehors c'est trop que la carte est le seul commandant c'est le seul commandement qui est joué on n'en attendait rien et franchement c'est genre à chaque fois trop bien les autres je trouve qu'ils ont un effet où tu aurais envie de les joueurs en éphémère en fait pour que ce soit vraiment bien bon le bleu se joue en éphémère mais ils sont rituels alors que lui bon bah c'est normal de gens rituel parce que parce que c'est costaud quoi moi à chaque fois j'ai tous mes tokens la mes petits de deux mais token de fab mes petits j'ai mon petit bord et tout et j'ai une grosse bête au milieu et mon opo il fait tiens tu s'accepter enfin tu toutes les tokens humeur de sacrifier ta grosse bête ouais je suis en mode et c'est le fait d'avoir une vraie ce qui peut faire complètement autre chose c'est à dire deux marqueurs life link reprendre deux bêtes en main donc pas du tout race qui est intéressant par un giga top non plus mais pour le coup c'est un peu joué oui je n'aurai pas du tout mis dans le top de notre vidéo c'est assez fort quoi non non plus donc vraiment sympa putain j'en ai ces quatre en folle lit aux puissances et la lit la lit torper pardon je maintiens que c'est une bonne carte je suis désolé ça mais moi aussi je pense ça fait deux effets en de la gamme câble racine putain bon n'en parlons pas pas grave c'est dur pour l'après c'est le vert qui n'est pas présent tu vois est ce qu'on juge correctement je ne sais pas oui on en reparlera quand vers sera présent franchement sur moi pas sûr pas sûr qu'on en reparle il taux puissances qui torper ben ça je trouve que c'est joué dans plein de trucs même quand tu veux faire ça c'est trop jouer pour mettre ça en flop ça me fous ça me font des tops comme fond de s'annexte pas alors que pour un an ou deux ou ça me font en l'air c'est bizarre ben genre on t'a envoyé tu vas dire est celui toi exactement c'est un cowboy ballon c'est fort que ça a ouvert toutes les stratégies des trompes c'est grâce à ça que tu casses la meilleure carte du standard dont on va parler à l'or est bien fort quoi ouais même en cube c'est trop bien genre oui non c'est bien pour rien dire puis ça a le mérite de tuer shoulderade des trop de cartes dont on dit ah bah shoulderade tu peux rien faire c'est clair puissance c'est bien non non c'est bien ça je suis très content parce qu'on s'est dit putain la carte est trop bien et tout et je crois que c'est dans le top quand on faisait je t'ai dit putain mais c'est à fin d'acier t'as vu c'est bien tu me dis ben oui aussi j'aime bien ah c'est trop bien et on savait pas et on se regardait en mode c'est dans balle qu'on aime bien ça je on se disait putain mais c'est une trop de mecs qui goûte du caca tu vois après tant d'années on découvre que maintenant j'en ai tous les jours pourquoi j'ai pas putain on n'a pas passé le cap quoi eh non eh bah c'est à fin d'acier goûtez-en c'est sympa c'est très très bon non c'est super bien ça fait partie des rares cartes qui te donnent envie et la possibilité de jouer un peu à gros dans le format et en même temps c'est une bonne carte de mid range tu peux jouer dans des decks mid range mardu tu peux jouer dans des decks mid range qui ont un sous thème ange tu peux le jouer dans mono blanc c'est trop bien ouais un vrai top c'est très cool et par contre pas de suite ça a mis aussi ça a mis son petit domaine tu vois avant que je serre à fin peut-être un peu plus même après je pense que les mecs ils l'ont joué en limité ils sont dit waouh c'est pété et ils ont commencé à le tester en construit ça fait beaucoup ça un peu ça regarde le limité t'induis un peu à jouer toutes les cartes même les pourris c'est ça que des fois tu dis ah bah en fait pas si pourri quoi ben la valeur de chair c'est bizarre parce que c'est vide c'est moins top que ce à quoi on s'attendait ouais mais ça reste assez joué pour que ça soit top et moi à chaque fois que j'ai un avaleur de chair en face de moi je dis putain c'est ce qu'on appelle un peu les breaking point avec les chaînes blood ça tout pile les stats le ccm les capacités pour être chiant pour que la carte ne soit pas gérable pas blocable pas tu vois ce que je veux dire ouais ouais c'est genre elle a tous les corner case du format dans une seule carte bah c'est comme dans les formats limités quand tu as énormément de 3-3 et que il ya un truc à 4 endurance voilà mais à valeur de chair c'est ça c'est ça en fait une bonne carte parce qu'il ya plein de 3-3 du coup tu as 3-4 bah allez est vachement mieux tu peux pas la bloquer ça prend pas que dedans ouais bah ça reste en top mais attention c'est difficile par rapport à ce que ça pouvait être oui oui ça va pas être flop mais j'en ai mis je pense en vrai ouais mais c'est tu as c'est comme le gros serpent tout le monde s'attendait à ce que ce soit un énorme flop on va le mettre en top parce que c'est un peu joué c'est au regard fin de la vidéo elle désolé à l'aider c'est au regard ouais vas-y mais lent up c'est au regard de ce qu'on attendait de la carte aussi tu vois et serpent bas au final avec les gricsys en joue moins ou deux mois je chier dessus et je continue à dire que c'est pas incroyable mais c'est un bon mana sink gricsys a pas trop de let game on va dire non tu fais beaucoup de value mais t'as pas de gros finisher qui arrive donc ça ça fait le taf dedans quoi mais tu vois c'est genre dans un deck un ou deux je trouve pas que ça soit une carte incroyable mais ça existe assez pour que ça aille là par rapport à ce que j'en pensais c'est top ouais moi j'ai réhaussé un peu ton avis dessus moi j'ai un peu baissé le mien mais il se trouve que la carte elle est à limite quoi c'est ça et c'est ces deux ronds noirs là je n'aime pas du tout ça qu'est ce que c'est ça bah c'est ses regardes car le deuxième on dirait il est posé dessus j'ai jamais fait attention à comment était sa gueule annonce à papa et de ses yeux ça n'a pas de sens c'est la colonne vertébrale de l'echtend peut-être s'il est un reste il n'est pas du tout ses couleurs et nous semblons ça marche pas plus tôt ça couleur de la carte ça marche je trouve oui à fond blanc et rouge ah oui il ya tout là bas c'est pour ça qu'il est petit jeu petit truc noir là il est de l'or aussi hop style et ok putain ça ça me rend fou mais c'est j'ai le bien cette grosse merde elle est cette grosse merde ouais et ça nous on l'a dit ça on met pas dans le top parce que bon il faut que le standard et puis se ramper en fait il y avait juste des lithopuissance et des j'ai une chose à dire sur cette carte et des trucs partout là comment ça s'appelle des lithophores il te force ça là est ce que tu as fait attention au nom de la carte lisseur de métropole oui ils lisent quoi imagine la violence c'est à dire qu'une métropole on parle pas d'un village on parle pas on n'est pas en cambrousse salut à tous ceux qui habitent en cambrousse non vraiment on est sur une métropole donc une ville un petit peu avancée un peu étendue et le type genre toulon au moins quoi pas une mégalopole non plus mais il la rend lisse ouais là parking on trace avec de la crée les lignes mais moi je me dis souvent que j'ai du mal à me garer pour aller à la tanière par exemple par exemple oui mais là le truc c'est que si tu lisses alors tu pourrais te garer partout mais je vais dire un petit lisseur de métropole mais tu l'arrêtes juste avant mais bon du coup il y a plein de parking il n'y a plus de gare après oui ça peut plus dire pour venir quoi il n'y a plus rien quoi c'est vraiment vénère c'est normal en vrai qu'il soit fort ça lisse des villes non c'est fort c'est jouer c'est jouer dans tout des c'est le haut de coeur des d'être qu'ils aient qu'ils soient contrôle ou rampe mais comme quoi ça c'est une 7 5 gros serpent pour un de force de plus tu rases une villa mais franchement après tu vois à l'échelle là il a l'air quand même vachement grand lisseur de métropole oui ah bah oui il est très grand et d'ailleurs si vous possédez la 2 2 pour 2 de terreau ce qui sont des philosophes humains si vous en avez quatre vous pouvez bloquer l'histoire de métropole et ça trade donc quatre philosophes il aura juste lycée 4 philosophes ah bah par contre ils sont plats quoi je crois qu'il dit moi tu disais si vous possédez une métropole faites attention faites attention non alors voilà donc c'est pour rappeler un peu en termes de flavor des fois magic c'est très rigolo il ya une énorme autre merguez qu'on va devoir mettre en top et ça me rend fou autant ça je me dis ok tu vas parce que ça fait quand même un effet genre when you cast ouais on aime bien non non bien sûr mais ça c'est une grosse merguez et pourtant c'est joué dans plein de decks en standard ça me rend fou ça me fait gagner un événement décathlon très facilement ah ouais non mais c'est vrai un tour 4 et ça tour 4 je t'attaque tu fais ça tour 7 je t'attaque et à ton cas je devais à neuf points parce que c'est un événement bizarre d'accord ça me rend fou quoi mais ouais ça me rend fou mais on est objectif ici effectivement la carte à l'éjoie les puissantes c'est vraiment une carte sur laquelle je suis passé mais totalement à côté mais on se demandait quand même on disait putain c'est vrai que tu fais quand même trois gros body quoi ouais puis éteignement aïs quoi mais en fait on pensait que le truc à 5 faire trois body de 2 c'était mieux lâché c'est tellement une carte de plans walker deck plus tu dépenses de mana plus tu as de puissance tu as sort c'est tu aimes le bataillon rumpé rayon voici trois bataillons rumpé rayon tu vois ce que je veux dire la carte n'a aucune subtilité mais elle est écrase écrasante quoi comme quoi format plutôt mine range mais tout ce qui est mine range c'est de la merde dans l'extension alors que tout ce qui est bien gras mais justement c'est ça c'est ça qui est entre guillemets un peu cohérent format très mine range du coup c'est tout ce qui est rampé écrasant qui sort du lot ouais mais tant mieux alors sinon si jamais le format devient très rampé écrasant tu verras que c'est tout ce qui est un peu l'autre coeur mais tout qui est vrai c'est pour ça que notamment soldats ça marche bien salut bon ça exceptionnel ça bah ouais ça aussi on n'a pas mis dans le temps de la vie mais on avait dit mention spéciale il me semble oui en l'aiguant on voulait le faire si on n'a pas fait si jamais on peut le jouer vite en rampant c'est très fort et c'est ce qui se passe en triche pour le jouer pour le mettre en jeu pour ça a rendu genre chaotique transformation viable dans un compétitif en standard c'est même assez incroyable effectivement la carte est très forte très dur à battre quand tu vas en face de toi et elle a imposé deux à trois fissurations main deck dans tous les decks donc merci le portail mais oui à toi et en dernier parce que là on est even il ya autant de top que de flop bam ça peut aller là ok tu sais pourquoi ça peut aller là alors normalement on juge pas à l'aune du pionnière mais ça a carrément révolutionné un deck en pionnière je pense à celeste angel qui est passé d'un deck tier 2 à un vrai bon deck voire un deck tier 1 du format et en vrai en standard ça fait deux trois apparitions si et là je pense notamment les apparitions et le fin la potentialité de la carte moi et très haute moi je le je la mets en top un peu comme ça il dit tu vois ça ça peut faire des cartes est très haute et il ya des decks soldats qui ont joué deux trois dans leur deck parce que si on prend en compte ce que on pensait à la base ah c'était ah c'était pour moi c'était très mauvais c'était genre trop cher rituel on s'en fout on veut pas jouer ça et finalement on est fait plancher ton flore c'est être une mauvaise collected compagnie par contre ton effet plafond c'est être une carte qui te fait gagner instantanément et il faut en fait c'est que le plancher de collected compagnie était déjà tellement haut que le plancher de cette carte là au regard de son plafond est acceptable ouais donc je la mets quand même en top t'as reconnu c'est kaila binkroug c'est kaila binkroug ouais ouais incroyable hop voilà on met des basiques et on part en l'adeur c'est dans la prochaine vidéo let's go avec le top et flop qu'on met 33 basique c'est parfait pour la curve nickel c'est avec la curve et l'on joue en single ton au top flop un nouveau format dur fin de la vidéo du coup de n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé vous de cette extension globale c'est vrai qu'on peut faire un petit point sur l'extension du coup à la base moi déçu je m'attendais à ce que ce soit vraiment un banger alors que le banger ça va sûrement être l'extension d'après phyrexia déçu mais sur mais par contre voilà comme tu dis surprenant ben je pensais pas du tout si on m'avait dit tiens ça c'est ton top flop au bout d'un mois et demi deux mois je n'aurai pas que je suis dit mais non il est inversé vraiment limite j'aurais mis si on me dit là c'est laquelle des deux piles qui est joué oui j'aurais versé aussi je dis ben à droite probablement à droite et pas à gauche et en fait non quoi donc donc ouais très étonnant mais du coup ça apporte pas des cartes ou des qu'exister des fins quelques cartes ou des qu'exister déjà mais ça crée plutôt des trucs ça transforme des dés qu'on va dire avec le haut de coeur et c'est vrai bah ça a mis son temps je trouve browser soit avoir de l'impact au début on disait ah bah regardez browser soir est sorti aucun impact et en fait maintenant tu vois qu'il ya de l'impact il ya les decks qui essayent de passer au dessus des decks mid range notamment les isa 30 et du coup ça a introduit un deck qui avait peut-être un petit peu de mal au début du format les decks soldats ouais au final browser soir a fait son job de transformer un peu le standard donc gg à lui c'est à ce qu'on lui demandait finalement mais ça a mis un peu de temps ça a été un peu mollasse commentaire partage d'abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic 1 afr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description